Bonjour à tous ! Alors, nous profitons de notre balade dans la forêt d'Elgoat pour prendre quelques petits clichés, réaliser quelques petites vidéos pour vous parler de nos stages. Un stage qui revient fréquemment est celui du clair ressenti. Alors, le clair ressenti, c'est bien entendu pour apprendre à mesurer avec les mains, mais c'est surtout pour que vous puissiez prendre confiance en vous par rapport à votre intuition et par rapport à votre propre ressenti. Chose extrêmement importante sur laquelle nous insistons vraiment tout le temps, c'est que tout le monde est capable de ressentir. Et si c'est un don, nous avons tous ce don. Alors, ensuite, à quoi peut servir le clair ressenti ? Eh bien, c'est très simple. Là, nous sommes dans la grotte appelée la grotte d'Arthus. Alors, à savoir si Arthus ou Arthur est venu dans cette grotte, j'en doute fort. Mais par contre, le fait de connaître, de pratiquer le protocole du clair ressenti, donc avec les mains par rapport au champ vital, etc., qui est un protocole extrêmement simple à apprendre, permet en fait, ou vous permettrait, voyez, de détecter s'il y a des êtres dans cette grotte, de pouvoir mesurer l'énergie du lieu, l'énergie des arbres, c'est le but, le but de ce stage. Le deuxième but de ce stage est d'identifier et de parler aussi de tout ce qui peut justement vous empêcher de ressentir. Donc, tous, on va dire, tous les phénomènes parasites qui sont autour de nous dans la vie, entre guillemets, normale, dans la vie quotidienne, et tout ce qui charge, finalement, notre mental et nous empêche d'être ce que nous sommes réellement. Donc, tout le stage est basé là-dessus et il est aussi basé sur différentes méditations que nous faisons tout au long de ces trois jours et qui permettent, là aussi, d'avoir un meilleur ancrage et une meilleure connexion au divin, tout simplement. Et un petit mot sur le taux vibratoire aussi, peut-être ? Alors, voilà, tout à fait. Ce stage permet, là aussi, de découvrir le protocole, d'apprendre le protocole afin de mesurer le taux vibratoire. On parle beaucoup de taux vibratoire. Le taux vibratoire, c'est la fréquence d'un lieu, la fréquence d'un être ou votre fréquence pour savoir, pour pouvoir faire le point, en fait, là où vous en êtes à l'instant T où vous mesurez le taux vibratoire. Donc, les stages, bien entendu, ne se déroulent pas dans la grotte d'Arthus, mais ils se déroulent généralement chez nous, à Escan, sur le Couss du Quercis. Donc, en plein bois, en pleine forêt aussi, comme ici. Et voilà. Donc, vous avez toutes les indications et tous les renseignements, bien entendu, à la fin de cette vidéo et sur notre site internet. À bientôt ! Musique 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada